non 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 fait chier putain de merde et oui ça y est ça devait arriver tôt ou tard j'ai craché mon drone alors je vais te montrer dans cette vidéo comment ça s'est passé tu vas pouvoir voir les images en direct de ce crash et je vais te montrer bien sûr tout ce qui s'ensuit est ce que j'ai pu le récupérer ou pas tu vas voir ça dans cette vidéo avant de commencer je voulais juste te faire un petit rappel j'avais fait à l'époque une vidéo expliquant les différentes règles à connaître et la réglementation à vigueur en france je te mets le lien de la vidéo à l'écran et je t'encourage donc à visionner en suivant même dans le cas d'une utilisation loisirs de ton drone allez maintenant on va passer aux images du crash comment ça s'est passé j'étais un voyage à vélo sur le tard exactement dans les gorges du tard et je me filmais latéralement c'est à dire sur l'autre côté lorsque tout a basculé non 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 fait chier putain de merde je sais pas si vous voyez là où dans la branche le drone qui s'est tanké qu'elle faisait voler sur le côté là en train de me suivre et et bien sûr j'ai pas fait attention à l'arbre putain de merde la plus grave est tombée c'est hyper abrupt impossible de monter comment je vais faire bon j'essaie de choper quelques cailloux pour voir si je peux essayer de toucher mais j'y crois pas trop oh non là oh l'opération sauvetage du drone continue j'ai réussi avec les pierres à le faire tomber maintenant il va falloir aller le chercher en espérant qu'il soit tombé vraiment en bas et surtout que l'endroit soit accessible parce que c'est pas du tout sûr bon je sais pas si tu vois mais le premier sapin le drone est tombé dans une branche tout en haut avec les pierres que j'ai lancé j'ai réussi à le faire descendre mais jusqu'où on va voir ce sapin c'est là où il y avait le drone tout en haut j'ai lancé des pierres qui sont atterri sur la route là que je viens d'enlever et là on va essayer de voir déjà alors j'espère que j'ai pas monté là haut parce que c'est hyper abrupt à moins de passer par en bas bon déjà je vais voir s'il n'est pas tombé sur le côté là et ah mais c'est mort il s'est tombé attend 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 oh non oh là là c'est beau ça je suis content là j'y croyais pas déjà il démarre le drone redémarre il vole aussi ça j'ai testé je sais pas si vous voyez au niveau de au niveau de la branche là normalement elle est fixée et là en fait on voit que ça s'est ça s'est décollé enfin des non c'est même pas décollé c'est ça s'est dévissé ça s'est pété bon déjà on va dire que j'ai de la chance de l'avoir récupéré au moins j'ai récupéré la carte sd avec toutes les images depuis le début du voyage et puis pour les prochaines vidéos je vais mettre une nouvelle carte et on va dire que ça sera que du bonus bon c'est vrai que lorsqu'on a un drone c'est inéluctable tôt ou tard un pépin doit arriver ça peut être une panne ça peut être un choc avec un oiseau ou ça peut être une erreur humaine une erreur de pilotage comme ça a été le cas avec moi là pour le coup je suis 100% fautif tout est de ma faute donc je peux vraiment m'en prendre qu'à moi même maintenant que j'ai récupéré mon drone vous avez vu qu'il était quand même sérieusement endommagé même s'il arrivait à voler un bras était quand même abîmé et la question s'est posée naturellement est ce qu'il vaut mieux le faire réparer ou est ce qu'il vaut mieux le changer alors c'est vrai que mon drone en plus il n'est pas tout neuf il va avoir cinq ans est ce que les pièces se réparent ça je le savais pas c'est ce qu'on va voir par la suite c'est vrai que maintenant il ya de nouveaux modèles bien plus perfectionnés qui ont des fonctions nouvelles comme celle justement qui permet aux cyclistes de se faire suivre par le drone sans avoir à le piloter manuellement comme c'est mon cas mais par contre les prix ont sérieusement augmenté plus du double pour le même drone par rapport au prix auquel je l'avais acheté à l'époque donc c'est quand même intéressant pour moi d'aller voir quel est le prix de la réparation parce que ça fait quand même mal au porte-monnaie si je dois en acheter un neuf et puis de toute façon c'est vrai que ce drone là même si c'est pas la dernière version même si c'est pas le drone dernier cri en fait il me suffit il me convient pour l'utilisation que j'en ai donc en même temps je trouverais dommage de devoir en changer parce que les images qu'il fait me suffisent la qualité est quand même pas mal il faut le reconnaître et puis l'encombrement est assez réduit c'est à dire que je peux vraiment l'amener partout avec moi il passe dans mes sacoches donc si je peux le garder franchement ben ça me conviendrait donc pour le faire réparer ben c'est pas très compliqué j'ai regardé sur google comment je pouvais faire où est ce qu'il y avait des réparateurs j'en ai trouvé un qui était dans bordeaux centre donc je suis allé le voir c'était un réparateur qui était agréé de la marque DJI donc je suis allé le voir par contre le problème c'est que quand je suis arrivé le mec m'a dit ah bon j'ai beaucoup d'attente j'ai à peu près 250 drones à réparer avant le tien et puis de toute façon avant de pouvoir le réparer il me faut faire un devis et ça va te coûter 90 euros rien que pour faire ce devis ensuite tu auras au moins trois mois d'attente pour que je puisse prendre ton drone et tu n'auras ton drone réparé que dans au moins quatre à cinq mois je vous avouerai que déjà le fait d'avoir 90 euros de devis payant ça m'a fait un peu mal parce que clairement vu le prix du drone et ensuite la réparation qui allait s'ajouter je m'imaginais déjà avec une facture ahurissante donc je lui ai clairement dit que ça serait pas la peine je récupère mon drone et voilà je vais essayer de trouver quelqu'un ailleurs pour avoir un devis gratuit c'est ce que j'ai réussi à trouver en allant en dehors de bordeaux et là forcément avec un devis gratuit déjà je trouve que c'est mieux parce que ça me permettait de voir une estimation mais bien plus précise et réaliste des travaux qui allait devoir être faits il m'a rappelé il m'a dit bon vu les soucis vu les dégâts qu'il ya sur ton drone la facture va s'élever à 159 euros il ya deux pièces à changer est ce que ça te va j'ai rapidement réfléchi quand même 159 euros par rapport au prix du drone lui-même et par rapport au prix des drones neuf si je devais en racheter un ben je dis écoute ok c'est bon tu peux faire la réparation on y va c'est vrai que 159 euros à première vue c'est quand même une sacrée somme mais de notre côté je trouve que ça reste raisonnable par rapport à un rachat neuf et puis surtout on est dans une époque où tout est jetable ou dès qu'on a un souci on jette on rachète du neuf donc ça me va plutôt pas mal cette idée de réutiliser un drone qui a été endommagé de le faire réparer pour pouvoir continuer à m'en servir et puis en plus j'ai eu une bonne surprise parce que après la réparation lorsqu'il a eu terminé il m'a appelé il m'a dit bon en fait c'était moins grave que prévu quand j'ai reçu mes pièces elles étaient empaquetées d'une manière différente de d'habitude et en fait je n'ai pu changer qu'une pièce en particulier qui était cassé sur ton drone donc en fait au lieu d'être à 159 euros ta réparation elle a été finalement à 109 euros je te montre d'ailleurs la facture pour te le prouver je te raconte pas de saucisses donc finalement 109 euros ben ça reste relativement raisonnable pour réparer ce drone je suis quand même assez content de m'en tirer juste avec ça pour le réparer voilà donc tu vois une petite erreur d'inattention une petite erreur humaine ben ça conduit rapidement à des soucis qui peuvent être vraiment très embêtant déjà j'étais content de pouvoir le récupérer parce que de perdre toutes mes vidéos précédentes déjà ça m'embêtait mais ce qui me dérangeait encore plus forcément c'était de perdre le drone en lui même allez pour terminer un petit tips une petite astuce ce que j'ai fait sur mon drone c'est que j'ai inscrit sur le dessus ben mon adresse mail mon numéro de téléphone ou quelqu'un un jour récupère mon drone si jamais il m'était arrivé de le perdre je dis une bêtise mais tu le fais voler là ton drone se crache ou tu le perds et là impossible pour toi de le retrouver on ne sait jamais un jour peut-être que quelqu'un va y retomber dessus par hasard et je me dis qu'en ayant inscrit mes coordonnées dessus peut-être ça encouragera cette personne à me recontacter pour me restituer donc on sait jamais c'est quelque chose qui coûte rien voilà je te donne cette astuce tu as fait ce que tu veux voilà la vidéo est maintenant terminée dis moi en commentaire si toi ça t'est déjà arrivé de perdre ton drone de le cracher c'est souvent des mauvaises expériences mais parfois ça se termine bien donc je suis sûr de savoir si c'est ton cas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut salut